Le prince, né infirme qui sauva son royaume, l'histoire de Soumyata Keïta, prince du Mandé, fils de Sogolon-Konté et de Nare-Madan, celui qui libéra le Mandé et qui fut surnommé homme buffle, homme panthère, homme lion. Jadis, dans l'histoire du Mandé, il a existé un grand roi du nom de Nare-Madan-Konté, connu aussi sous le nom de Nare-Madan-Konfata ou encore Nare-Madan. Il a eu dans sa cour deux épouses. Sa première épouse, la belle et très séduisante, mais dotée d'un cœur de pierre, Sassouma Berete était la préférée. Un jour, un chasseur, venu chasser du gibier sur les terres du Mandé, se présente devant le roi pour lui apporter sa part, comme le recommande la tradition. Alors Nare-Madan, inquiet sur sa succession, demande au chasseur de vin de l'éclairer sur la question. Ce dernier consulte ses couris et lui confie qu'un jour, des chasseurs lui amèneraient une femme. Cette femme, s'il la prenait pour épouse, donnerait le fils qui assurerait sa succession. Aux abords du village de Do, un buffle maléfique terrorise toute la brousse. Il tue tous ceux qui osent s'aventurer dans les plaines environnantes. Après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des villages. Le roi a promis les plus belles récompenses aux chasseurs qui tueraient le buffle. Un jour, deux jeunes chasseurs du Mandé partent chasser le gibier. Ils croisent la route d'une vieille femme affamée avec qui ils partagent leur nourriture. C'est elle qui se transforme en buffle pour se venger de son frère, Njemo Diara, roi de Do, qui n'a pas voulu lui céder sa part d'héritage. Elle leur livre son secret et ils viennent à bout d'elle. Avant de les laisser partir, elle leur fait promettre de choisir la plus vilaine et la plus laide de toutes les filles de Do pour récompense. Cette jeune fille laide et insignifiante, c'était Sogolon-Comté, mère de Sundiata. Les deux frères jurèrent de tenir promesse et s'en allèrent vers le nord en direction de la plaine de Do. Quand ils aperçurent le buffle, ils appliquèrent à la lettre les instructions que la vieille femme buffle leur avait données. Ils vaincurent le buffle et se présentèrent devant le roi. Les filles du village se réunirent sur la grande place parées de leurs plus beaux vêtements et de leurs plus beaux bijoux. Mais, voilà-bas, l'aîné se souvient de la promesse faite à la vieille femme buffle. Il se promène le long de la file constituée par les filles et aperçut enfin à l'écart Sogolon-Comté. Il s'approcha d'elle et lui tente le bras. Sur le chemin du retour, les deux jeunes chasseurs essayèrent à plusieurs reprises de dompter Sogolon, mais en vain. Les deux frères reprennent alors la route de Niani, capitale du Mandé où siège Nare-Magan, afin de lui proposer Sogolon un mariage. Le roi pense aux prédictions et organise le mariage au grand-dame de Sashuma-Berete. Prédestiné à être un grand roi que le Mandé n'a jamais connu, Sogolon-Comté était né infirme. Il ne pouvait marcher. Mais le roi Nare-Magan vient à mourir sans voir son fils Sogolon-Comté marcher. A sa mort, c'est Dankarantouma, fils de Sashuma-Berete, qui monte sur le trône. C'est le début d'une période d'injustice et d'oppression pour Sounyata et sa mère Sogolon. Un jour, manquant de condiments, Sogolon s'en alla demander à sa co-épouse de lui donner quelques feuilles de baobab pour préparer son repas. L'impitoyable Sashuma refuse et l'humilie devant toute la cour. Alors Sounyata, voyant sa mère humiliée en pleurs, décide de marcher. Il demande à son griot attitré Balafaseke Kuyate, que lui a adjoint son défunt père, de lui apporter une canne pour l'aider à se lever. Aucune des cannes apportées ne résiste à son poids et à sa force. Tous se brisent. Après plusieurs tentatives infructueuses, sa mère lui apporte une canne taillée dans du bois de Soungsoum. Sounyata, déterminé, se saisit de la canne d'une seule main et se hisse difficilement, mais arrive à se tenir sur ses jambes. Il met alors un pied devant l'autre. Un pas suit un autre pas. Et sans prononcer un mot, il va arracher un baobab entier pour venir le planter devant la cour de sa mère Sogolon. Sounyata vient de montrer son nouveau visage au Mandé. Désormais, il ne subira plus. Un homme fort est né. Son initiation commence par la circoncision. Ensuite, il est admis dans la communauté des Donso, chasseurs mystiques du Mandé. Il s'initie au secret de la sorcellerie et de la magie et devient simbou ou maître chasseur. Il devient de plus en plus fort. Il va d'exploit en exploit. Le peuple commence à se rappeler la prédiction des sorciers du vivant de son père. Un jour, pendant sa partie de chasse, Sounyata rencontre une jeune fille du nom de Finta. Il lui sauve la vie en tuant le lion qui s'apprêtait à la dévorer. Les deux lient une amitié et cultivent un amour réciproque. Son demi-frère, Dancarantouma, craignant une convoitise de son trône par Sounyata, va entrer en alliance avec le roi des Sosso, le très puissant et imputoyable Soumangouroum-Kanté, qui gardait un œil sur l'or du Mandé. Pour consolider cette alliance, Dancarantouma donne sa soeur la belle et séduisante Nana Triban en mariage à Soumangouroum-Kanté, roi des Sosso. Il l'envoie en compagnie de Balafaseke, lieu attitré de Sounyata. Quand Sounyata apprend la nouvelle, il est fou de rage. Il s'en suit une discussion très virulente entre les deux frères. Sounyata traite Dancarantouma de traître et de vendu. A la suite de cette altercation, Sounyata quitte le Mandé avec ceux qu'il pense être les plus proches de lui. Sa mère Sogolon, ses frères Nambukari, Mandé-Mouri et sa soeur Sogolon-Kanko. Il promet au Mandé de revenir afin de rendre le pays au vrai fils du Mandé. L'exil les conduira de pays en pays, car personne ne veut les garder assez longtemps pour ne pas s'attirer la rage du roi Dancarantouma ou de son allié Soumangouroum. Ils sont accueillis à Mema comme des héros pour y avoir sauvé la vie de l'unique héritier du trône du nom de Kamalien Kende. Ils s'établissent finalement à Mema, au nord de l'actuel Séguoum. L'intrépide et impitoyable Soumangourou Pendant ce temps, Soumangourou, fort de ses pouvoirs magiques et grands sorciers, chasseurs lui aussi, ambitionne de reconquérir tout l'Empire du Ghana. Sa soif de puissance le guide ensuite à la conquête du royaume de son allié des beaux-frères, car il convoite l'or du Mandé. En annexant le Mandé, il s'approprie l'objet de sa convoitise, l'or. En un peu plus de trente années de règne, personne n'ose l'affronter, jusqu'au jour où le Mandé envoie des émissaires à Sounyata. Son demi-frère Dancarantouma a fui le royaume sous la pression de Soumangouroum Kante, son beau-frère et allié de Jadis. Lors de l'invasion des Sosso, sa soeur s'enfuit pour Mema en compagnie de Finta, sa bien-aimée. Dans leur fuite, Finta est violée et exécutée par Balajan Kante, fils et général de Soumangouroum en charge de l'invasion du Mandé. Le lendemain de l'arrivée des émissaires du Mandé, la mère de Sounyata, Sogolon Kante, décède. Plus rien ne retient le jeune prince à Mema. Face à Soumangouroum, désormais se dresse un jeune prince du Mandé. Sounyata déterminé à reconquérir le royaume de ses ancêtres. Les prophéties sont prêtes de se réaliser. Les premiers affrontements entre les deux géants sont sanglants. Déjà sur la route du retour, accompagné de ses deux frères Nambukari et Mandemori, de sa soeur, Kolonkan, et des guerriers de Mema ou du Ouagadou, Sounyata livre sa première bataille contre les troupes de Soumangouroum, dirigées par Balajan Kante. Il remporte ainsi sa première victoire à Tabon. Soumangouroum tient Sounyata en échec lors de leur première bataille. Son ami Kamaline Kende, prince de Mema et unique héritier du trône, est tué dans la bataille. Sounyata est effondré, mais plus que jamais déterminé. Or, Soumangouroum est réputé invulnérable. Le secret de son invulnérabilité est impénétrable. Il détient des pouvoirs mystiques, magiques, hors du commun. Mais son invulnérabilité ne résistera pas à la ruse féminine. Il n'a su se contenir face au charme de la belle et gracieuse Nana Kriba, démisseur de Soumyata. Elle lui soutire le secret de son invulnérabilité, la source de ses pouvoirs magiques, l'ergot de coque blanc. Soumyata, un nouveau roi pour le monde. Dans sa conquête du monde, Soumyata est rejoint par d'autres rois opprimés par Soumangouroum. Par ailleurs, deux rencontres vont changer le cours de l'histoire. D'abord, sa démisseur Nana Kriban, qui a pu s'évader du royaume des Sosso, vient lui apporter le secret de l'invulnérabilité de Soumangouroum. Ensuite, Fakoli Koroma, neveu et ancien général en chef des troupes de Soumangouroum. Ce dernier nourrit de forts ressentiments à l'encontre de Soumangouroum qu'il y a pris sa femme et a brisé le pacte de sang en attaquant le royaume de son père. Il ne lui pardonnera jamais cette humiliation et se rallie à Soumyata. Soumyata se sent prêt pour la dernière bataille. Il va affronter Soumangouroum à Kirina, au nord de Kangaba. Le dernier combat entre les deux géants est pour bientôt. En pleine bataille, Soumyata blesse Soumangouroum avec une flèche portant à son bout un ergot de coque blanc. Soumangouroum, sentant ses pouvoirs l'abandonner, prend la fuite. Il est aussitôt pris en chasse par Soumyata et Fakoli. C'est le début d'une grande légende. Certains disent qu'il s'est transformé en ouragan durant sa fuite. D'autres affirment qu'il s'est changé en une statue de pierre. La plus rependue raconte qu'il s'est changé en un énorme oiseau noir aux abords des collines de Kulikouroum. Les douze rois qui se sont alliés à lui pour combattre Soumangouroum le prêtent tous allégeance. Soumyata devient ainsi le roi incontesté de l'Empire du Mandé.